Au quartier Poudrière, la maison d'Ismaël a quelque chose de plus que les autres. A la devanture, un bac à poubelle, vidé deux fois par semaine par ce tricycle de ramassage. Partout ailleurs, l'image pourrait sembler banale, mais pas à Niamé. D'habitude, les gens jettent leurs ordures juste devant leur maison. Sinon, ils paient des jeunes pour les ramasser, et ces derniers les rejettent juste au coin de la rue, ce qui crée tous les dépotoirs sauvages qui jonchent la ville. Moi, pour 5 000 francs par mois, je dispose d'un ramassage en règle, et au moins, je suis sûr de contribuer à l'environnement. Niamé, c'est 320 000 tonnes de déchets produits par an, un système de gestion des ordures quasi inexistant. Un marché en or, dans lequel s'est lancée depuis 2016 la start-up Niger Bioplast. Dans le cas de la collette, nous utilisons des motos tricycles. On lui place des charrettes, des pousses-pousses aujourd'hui, comme nous le savons, qui sont à la cause des nombreux dépotoirs sauvages. On a vu que la Niamé, la capitale du Niger, est confrontée à un suré problème d'insalubrité. Il y a une production minimum de 750 tonnes de déchets par jour. Et aujourd'hui, la mairie ne peut pas aujourd'hui lui seul assurer ce rôle. C'est aussi un marché, donc j'ai eu une opportunité. Après la collecte, direction le centre de tri et de recyclage. Ici, les déchets plastiques bénéficient d'une nouvelle vie. Ils sont également sources d'emploi. Nous procédons au recyclage des déchets plastiques, tels que les sachets Piawata, les sacs de riz et les sachets noirs. Avec ces déchets, nous en faisons des sacs au dos, des trousses, des sacs amas. Et ça nous permet aussi de créer de l'emploi pour ces femmes. Niger Bioplast compte aujourd'hui une cinquantaine de clients pour la plupart des hôtels et des entreprises. Toutefois, sa principale cible reste la population. Son objectif, inciter les Nigériens à une meilleure préservation de leur environnement. Sous-titrage ST' 501